Hey bien, salut tout le monde, c'est CK et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de On Tour, épisode particulier car aujourd'hui je suis à Nîmes en compagnie du vice-président des Gladiators. Comment vas-tu ? Ça va très bien, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, Nîmes vit des heures compliquées et je vais tout simplement vous mettre en immersion avec cette situation qui est des plus délicates à travers le récit du vice-président des Gladiators et de Modrec qui va vous faire une grande rétrospective des différents événements qui ont mené le Nîmes olympique à cette situation plutôt compliquée. Pour bien comprendre la situation actuelle du Nîmes olympique, il faut remonter en 2015 où Rani Asaf vire le président Perdriet après une session légendaire où il maintient le club en national et ce, malgré une pénalité de 8 points. Il avait eu pour tort de mettre des places de match à 2 euros, accessibles à tous. D'ailleurs, je remercie Modrec pour la rétrospective complète des événements que je vous édicte actuellement. Durant l'inter-saison 2017-2018, le logo du club est changé de manière unilatérale, sans concertation avec les supporters qui le rejettent. Un an après, le logo sera une nouvelle fois changé. En 2021, le centre de formation du Nîmes olympique perd son agrément. De même, il va y avoir la suppression des abonnements en tribune pour les supporters et je vous l'annonce, c'était unique en France. A ce moment-là, le club descend en Ligue 2 et s'ensuit une augmentation des tarifs. Les supporters animois payaient plus cher pour avoir leur club en Ligue 2 qu'en Ligue 1, autant vous dire que c'est complètement lunaire. Durant l'automne 2021, Rani Asaf décide de fermer la tribune populaire de 3000 places pendant un an, au motif que quelques fumigènes étaient craqués. En février 2022, une cinquantaine d'Ultra font leur apparition en tribune latérale pour demander le départ de Rani Asaf. Pour lui, c'en est trop, il annonce vouloir dissoudre l'association d'Ultra Gladiator et censure des commentaires sur les différents réseaux sociaux. La saison qui suit, la tribune populaire restera fermée et les bâches et drapeaux demeureront refusées à l'entrée car le club l'interdit en toute inégalité. Vous l'avez un petit peu compris à travers la rétrospective faite précédemment que la situation du niveau olympique est compliquée, que ce soit pour les amoureux du football tout simplement ou pour les hommes en tribune qui font le spectacle. Ils ne peuvent plus se rendre au stade. Je pense que si toi, derrière cette caméra, t'aimes bien aller au stade avec tes amis, avec ta famille, je pense que ça va te toucher. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec le vice-président des Gladiators, un groupe reconnu qui se bat depuis des années pour vivre et continuer tout simplement d'avoir cet esprit festif et surtout de garder ce football populaire, comme on aime bien l'appeler. Le fait de ne plus pouvoir se rendre au stade avec sa bâche, de nier un petit peu cette identité, qu'est-ce que ça te fait et qu'est-ce que ça fait, peut-être pas aux membres de tous les groupes, mais de manière générale ? De manière générale, tu le dis, on est inscrit dans un mouvement, une façon de supporter, qui est le supporter ultra. Donc c'est quelque chose, c'est une grosse partie d'une vie, être supporter ultra. Le stade à domicile, c'est quelque chose de très important. Donc imaginez, quand vous avez une grosse partie de votre vie, c'est un arrache-coeur, une crève-coeur. Donc forcément, on a de la peine et on essaye de trouver la motivation, notamment par les déplacements et par faire vivre l'association comme ça. Mais c'est clair que déjà, ça provoque un dégoût total et un acharnement qui pour nous n'est pas justifié, parce qu'on peut être en conflit, comme ça se fait dans d'autres clubs, et encore aller au stade. Je veux dire, le public et le groupe ultra fait partie intégrante de la vie d'un club. La raison de vivre d'un club, c'est son public. Donc quelque part, s'il t'enlève une partie importante au club, quelque part, tu l'éteins à petit feu. Parce qu'au final, à travers cette répression des gladiators, qui d'ailleurs n'est pas qu'une guerre simple, on va dire, avec vous. C'est tous les supporters, au final, qui se reconnaissent en vous. On ne chercherait pas à avoir un club aseptisé, sans identité, alors que pourtant, l'Union Olympique, on est aux antipodes. Alors c'est justement ce que je précisais tout à l'heure, c'est vraiment deux visions de football qui s'opposent. C'est-à-dire que lui voudrait un public consommateur, infidaire, et nous, on voit que le public doit être intégré dans la vie sportive, dans la vie du stade, c'est-à-dire pousser, participer. Le public fait partie intégrante du spectacle, sur le terrain et en dehors du terrain. Le problème, c'est qu'on arrive, c'est qu'il veut différencier les choses. Le public doit être là, s'asseoir, regarder le stade, consommer et rentrer chez lui. C'est des problématiques qu'on connaît bien dans le monde ultra, qu'on combat tous. Je pense que c'est une cause commune. Et le souci, c'est que c'est le premier... Alors, il y a d'autres combats dans d'autres clubs, mais je pense qu'on arrive à un paroxysme à Nîmes, c'est-à-dire que, notamment à travers, on en a parlé tout à l'heure, les interditions commerciales de stade, c'est-à-dire qu'ils trouvent des superfuges sans passer par des autorités judiciaires, c'est-à-dire à interdire à la tête du client. On parlait clairement de répression des gladiators. J'ai demandé quelles ont été les armes, on peut parler d'armes, utilisées par Rania Saf pour tenter de vous faire plier. Alors déjà, Modric en a parlé tout à l'heure, il y a eu le fermeture d'une tribune sous prétexte de quelques fumigènes, sachant que, je ne vais pas faire la description, mais la torche, le fumigène fait partie intégrante du mouvement de supporterisme des ultras. Alors vraiment, là, je le dis d'un cadre festif, il avait été utilisé dans un cadre festif sans procurer des dommages ou des retardements de match. Ça n'avait rien engendré la retranscription des matchs, donc c'était vraiment le prétexte. On reconnaît qu'il y a des dommages pécuniers, mais est-ce que ça en vaut le coup de te priver d'une partie du public et finalement de te mettre à dos tout le public pour si peu ? Chacun en fera son livre-arbitre, nous, bien sûr, notre réponse est non. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas gagner des matchs avec des fumigènes, mais sans la ferveur de tous les supporters, on ne peut pas le gagner, ça fait une arme en moins. Donc c'était déjà fermer une tribune, donc par rapport à ça, c'était déjà une arme qui pouvait se servir, puisque le président est libre de fermer ses tribunes. Nous, à l'époque, on s'imaginait mal migrer sur une autre tribune, parce qu'on aurait pu le faire, mais sachant que le groupe est né en pesagesse, donc qui est notre tribune emblématique, on voulait, c'était soit ça, soit rien. Donc forcément, pendant une année, on n'est pas allé au stade, sachant qu'on continuait toujours à soutenir l'équipe à l'extérieur, parce qu'il n'est pas l'organisateur, donc il ne peut pas nous interdire de faire le déplacement. On avait toujours le libre accès. Après, dernièrement, il s'est servi, donc puisque légalement, il y a une arme en plus qui a été mise, donc on va remercier la Ligue, sujet aparté, d'avoir permis les interditions commerciales de vente, c'est-à-dire qu'un peu le président décide, sous des motifs fallacieux, c'est-à-dire se tenir debout dans une coursive d'évacuation, donc il peut avoir torche aussi, sans reconnaissance, juste sur des soupçons, en fait, sur des champs injurieux, sur des champs homophobes, enfin bref, sur toute une somme de choses fallacieuses, qui ne sont pas prouvées par la justice, donc en quelque sorte se substituer à l'état de droit, même s'il y a beaucoup à critiquer sur cet état de droit, mais bref, c'est un peu un diktat, quoi. Donc ça nous est arrivé, donc l'année dernière, il a interdit une trentaine de membres, donc les noyaux durs, ceux qui font vivre en majorité l'association, il avait interdit l'accès à ce stade. Donc bien sûr, par solidarité, tous les autres membres n'allaient plus au stade, mais c'est une arme qui se sert et qui peut se servir dans le futur. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'au début, il y avait une véritable discrimination des gladiators, puis là, on arrive à une interdiction totale des différents groupes, qui ne sont pas, d'ailleurs, des groupes ultra, du coup. Donc oui, il faut savoir qu'à Nîmes, il y a trois groupes de supporters, donc pour résumer, il y a les ultras, il y a les nemosus, qui représentent un peu plus le côté supporterisme lambda, qui regroupent dans une association, et puis il y a les anciens, donc le club central, qui est le club historique de supporters. Mais comme il y a eu une politique supporteriale qui est en total désaccord avec la pensée qu'on a, finalement, tout le monde s'est mis à critiquer, et bien réponse, tous les groupes de supporters sont interdits. Donc c'est pour prouver que le rejet est total. Au début, on était parti sur un conflit ultra gladiator contre Asaf, et puis maintenant, ça rejoint vraiment, ça va du supporter lambda à tous les groupes de supporters. C'est pour ça qu'un collectif s'est créé, il y a eu plusieurs rassemblements, qui ont montré leur force. Il y a eu une pétition dernièrement, avec le début du collectif, qui a réuni 5000 personnes. Les gens se retrouvent presque à dire, tant qu'il y a Roi Asaf, je ne reviendrai plus au stade. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont lâché le club, mais ils se sont fait, tant qu'il sera là, je ne reviendrai plus. Et après, il y a aussi une politique tarifaire qui est totalement révoltante aussi. Je pense qu'on peut en parler aussi. Oui, donc il n'y a plus de demi-tarifs, il y a des tarifs uniques, des tarifs uniques qui sont très hauts, pour moi, pour le niveau. Alors je comprenais, quand on était à Ligue 1, il y avait les abonnements. Ça masquait la chose encore. Mais c'est vrai que les tarifs sont maintenant uniques. Alors, pour preuve, à l'heure actuelle, donc on est à 8 jours de la reprise. Les tarifs n'ont toujours pas été communiqués. Je pense que tous les clubs, maintenant, ont communiqué le minimum pour la reprise. Nous, on est encore dans le flou. Et de toute façon, sur une autre médaille nationale, pour ne pas le nommer l'équipe, il a dit qu'il se tenait pour l'instant loin du foot. Donc ça veut dire loin du club. Ça prouve le peu d'intérêt qu'il porte au club et sur l'intérêt sportif qu'il mène. Il y a une guerre qui a été déclarée avec Rani Asaf. Enfin, du moins, Rani Asaf a déclaré la guerre à ses supporters, plutôt dans ce sens-là. Et on a pu voir, à travers la France, quand même, pas mal de soutien des différents groupes. Comment vous le vivez, de voir quand même qu'il y a un certain soutien dans le mouvement ? Alors, j'en profite déjà pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus à travers la France et même en Italie. Donc, il y en a eu plusieurs. Mais surtout, déjà, ça nous tient à cœur. Ça nous fait chaud au cœur d'être soutenus. Et puis, alors, j'extrapole plus loin. Alors, est-ce qu'il faut vraiment qu'on se soutienne sur des trucs comme ça ? Parce que, est-ce que c'est une boîte de Pandore ? Est-ce que ça va permettre que ce modèle va s'exporter ? Sachant que la mentalité, alors je parle plus spécifique mentalité ultra, mais je pense que ça se rejoint sur des personnes populaires, on rejette ce modèle de football. C'est ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire la perte d'identité d'un club, d'avoir plus d'attachement à sa ville, à son club, et finalement, qu'on vient assister à un produit de consommation jetable, qu'on repart et qu'on s'en va. C'est-à-dire qu'on veut profiter sur la durée, qu'on veut avoir notre attachement. Alors, est-ce que cet attachement, et je pense qu'il faut le continuer, est-ce que c'est justement pour prévenir que ça ne doit pas arriver, que ce ne soit pas une contagion, j'espère ? En fait, en tout cas, on le souhaite à personne. Dans ce contexte plus que difficile, depuis des années, comment vois-tu l'avenir des gladiators au sein du Nîmes Olympique ou ses abords ? Déjà, l'avenir, nous, on le voit forcément en pessimisme de niveau sportif et combatif au niveau tribune parce que c'est le propre d'une mentalité ultra, c'est de ne jamais rien lâcher. Le groupe vit toujours, il vit très bien, les gladiators vivent très bien. On trouve d'autres moyens, c'est-à-dire qu'on favorise les déplacements, on arrive à être nombreux. Alors, l'année dernière, en D2, on a fait pas mal de bus, on arrive à se mobiliser, on multiplie les activités extrasportives pour faire vivre l'association, mais c'est surtout, et on va insister sur ça, c'est qu'on ne lâchera jamais. C'est-à-dire que je suis persuadé que tôt ou tard, Asaf partira. Alors, ça prendra peut-être du temps, mais quand Asaf partira, les gladiators seront toujours là et le public reviendra en général. On veut qu'il dégage et on sera toujours là à soutenir l'équipe. Comme vous l'avez compris, le conflit qui oppose Rani Asaf et les supporters n'est pas centré que sur les ultras. Il y a même eu un collectif qui a été créé. Et je veux tout simplement te laisser un petit peu en parler, en forme d'explicité un petit peu toutes les composantes et tout ce que ça représente. Bonjour, moi, Corentin Carpentier, je suis commerçant. Donc, on est dans mon restaurant en bar à vin que je tiens dans la ville de Nîmes. Oui, c'est un collectif qui a eu du mal à se mettre en route parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué que tout le monde soit un peu dans la même dynamique et qu'on arrive à se fédérer les uns les autres. Et malheureusement, il a fallu qu'on touche le fond sportivement pour qu'on arrive à fédérer des associations de supporters signataires, les ultras, mais aussi les supporters lambda et des commerçants, des chefs d'entreprise de la ville qui ont souhaité se joindre à nous et à l'appel des anciens joueurs du Nîmes Olympique pour créer ce collectif-là. Ce collectif-là, on s'attendait à ce que ça prenne un peu, peut-être pas autant, parce que quand même 5 000 signataires sur une pétition demandant la remise en question du stade, la remise en question de la gestion sportive et financière de Rani Asaf, c'était quelque chose de fort. Et donc, voilà, maintenant aujourd'hui, ce collectif-là, on espère pouvoir continuer de fédérer, de le structurer encore un peu plus pour arriver à ce but ultime que tout le peuple n'y m'en a, au-delà même du football, parce que c'est aujourd'hui le rejet de Rani Asaf et de sa vision du football va même au-delà des gens qui s'intéressent au foot, parce qu'il y a des gens, vous en parlez dans la rue, moi je suis commerçant, je croise des gens qui ont lu midi libre, qui ont lu ce qui se passe autour du collectif, qui me disent mais allez-y, on est avec vous, le foot, ce n'est pas forcément notre passion, mais ce mec-là, il fait du mal à la ville, il fait du mal à l'image du niveau olympique et aujourd'hui, notre but, c'est de continuer à pousser pour que, déjà médiatiser l'affaire, parce que, on a espoir qu'un jour, des repreneurs puissent s'intéresser au niveau olympique et puis, pour que la mairie soit extrêmement dure vis-à-vis de Rani Asaf, parce qu'il y a des choses que je vois arriver et que je vois poindre dès le mois de septembre, c'est les avenants au permis de construire du futur stade et j'attends de voir les économies que va proposer Rani Asaf, si ça va être des économies liées au projet immobilier ou si les économies elles vont se faire uniquement sur le stade de foot. Je rebondis sur ça. D'avoir le Nîmes olympique qui descend entre guillemets en flèche d'un point de vue sportif, ça a des retombées économiques aussi sur la... Enfin, néfastes du coup pour les commerçants et pour tout le monde du coup. Oui, bien sûr, je pense que si on a réussi à fédérer autant de commerçants, il y avait quasiment une quinzaine de cafetiers restaurateurs de la ville qui se sont joints à l'appel du collectif, ça prouve bien aussi qu'il y a même une déconnexion vis-à-vis de Rani Asaf et des commerçants et des privés. Et puis nous, économiquement, ce qui a été terrible pour nous avec cette descente aux enfers, il faut savoir qu'il y a 4 ans, on jouait en Ligue 1, je faisais le plein, les matchs à domicile avant le match, pendant le match, après le match. À l'extérieur, c'était la folie. On faisait 3 fois le chiffre qu'on faisait un soir de match et il y avait un engouement à l'échelle de la ville, même l'année des moins 8 points en Ligue 2 où il y avait des retombes économiques extrêmement fortes. Le Nîmes olympique a toujours ramené du monde en centre-ville. C'est-à-dire que les gens, c'est naturel pour les supporters du Nîmes olympique d'aller consommer en ville, aller au stade, revenir. Sauf qu'aujourd'hui, vu qu'ils se sont privés de pouvoir aller au stade à la fois pour le prix des places mais aussi pour la qualité de l'accueil, des fois la buvette, il n'y a pas de sandwich, la buvette, elle est à moitié fermée, elle est à mi-temps, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui sert. On peut dire qu'à Nîmes, il y a les taurons et le foot. Et le foot, là-dedans, aujourd'hui, il y a une rupture complète entre le public et Rania Asaf. Pas le Nîmes olympique parce qu'on a tous le Nîmes olympique au cœur mais par contre, il y a une rupture totale au point où les gens disent je préfère me priver d'aller voir le Nîmes olympique que de continuer à financer le projet de quelqu'un qui veut détruire l'âme du club. Vous l'avez bien compris à travers ces différents témoignages qu'il n'y a pas un désamour pour le Nîmes olympique mais plutôt pour l'homme qui est Rania Asaf. Ce n'est pas non plus qu'un simple conflit comme on pourrait voir dans les différents clubs entre les ultras et la direction. Au contraire, ça a été un conflit qui a été amorcé par la direction contre ces ultras. Gagner, performer sportivement sans ultras, sans personne au stade. Vous l'avez bien compris que c'est très compliqué. Le Nîmes olympique l'illustre encore une fois. Vous le verrez dans la deuxième partie de la vidéo en direct du stade que c'est assez morose. Je te remercie pour ton intervention. Merci à toi. Bon les amis, on est parti pour la deuxième partie de cette vidéo. Je suis juste à côté du stade des Antonins parce que oui, Nîmes ne joue plus au Costière pour cette rencontre entre Nîmes et Martig. Alors, depuis qu'on s'est vu, la situation n'a pas réellement changé les gladiators et d'ailleurs les deux autres groupes sont toujours interdits. Aujourd'hui, vous allez suivre avec moi cette rencontre comme je vous l'ai dit précédemment entre Nîmes et Martig et vous allez voir qu'un stade sans ultras c'est compliqué. On va directement y aller. On va se retrouver directement dans ce stade des Antonins qui est un stade provisoire avant le nouveau projet sportif qui a été énoncé dans la première partie de la vidéo avec le vice-président des gladiators. D'ailleurs, je le remercie encore une fois pour clairement cette première partie qui a permis clairement de vous faire comprendre la situation et l'enjeu ici du côté de Nîmes qui est quand même plus que complexe. Bon, les amis, on est à 10 minutes de ce coup d'envoi entre Nîmes et Martig. Le stade se remplit. Voilà, je vous montrerai ça après. On a le parkage des Martegos parce que c'est Nîmes-Martig. L'histoire est belle parce que le premier tour était à Martig, le deuxième à Gênes et le troisième à Nîmes et on retrouve cette équipe Martegal avec un parkage assez dispersé mais ils ont quand même fait le déplacement et ça, ça fait quand même plaisir. Écoutez, on va voir un petit peu ce que ça va donner déjà le speaker du stade un petit peu bancal. Bon, on n'est pas là pour juger ça mais en tout cas, ça m'a un petit peu fait rire et on va voir un petit peu comment ça va se dérouler dans ce stade qui clairement fait la guerre à ses supporters. Écoutez, on verra bien. Bon, on est à quelques secondes du coup d'envoi et on entend le parkage Martegal et le calme vide. Bon, on en avait parlé dans la première partie de la vidéo avec le vice-président des Gladiators. Évidemment, sans groupe de supporters, c'est dur d'animer un stade. Il y a six descentes cette année en national. Est-ce que Nîmes va réussir à se maintenir ? C'est la question. Le président qui ne communique plus à l'entraîneur, on est vraiment sur quelque chose de compliqué. En tout cas, on leur souhaite le meilleur. On leur souhaite le meilleur et on va suivre ce match clairement dans ce stade des entendants qui fait quand même une mille places, qui est quand même bien garni, il y a du monde. On va voir un petit peu ce que ça va donner et on se retrouve dès qu'il y a un petit peu d'action. Vous l'avez vu, l'ouverture du score pour Nîmes et le stade qui répond bien. Écoutez, écoutez, j'allais clairement en parler, il n'y a pas les groupes donc on n'a pas de chant pendant le match. Cependant, le public réagit aux actions, aux tacles, etc. un petit peu comme à l'anglaise. On n'a pas de groupe malheureusement et là, 4 minutes de jour ont suffit pour voir Nîmes un seul premier but face à Martig avec cette explosion de joie et on sait qu'elles sont à Nîmes avec les précédentes saisons. Écoutez, on va suivre ça attentivement et le bagage derrière de Martig ne lâche pas. On les entend, c'est normal, c'est le seul groupe qu'il y a mais en tout cas, ils font du bruit et ça se chauffe un petit peu en tribune. Bon les amis, je suis assis, on est à la 13h minute. Ça pose à l'île olympique mais on est quand même sur ce que le président veut. On a 3 tribunes assises sans groupe et ça fait quand même peine à voir qu'on se dise qu'on est dans un stade on veut des chants, on veut des fumigènes, des craquages, des animations en tribune et là, on en est très très loin et qu'on se le dise, ça fait un petit peu de la peine de voir ça. On avait pu en parler précédemment malgré qu'on ait pu voir une petite action de certains à l'entrée. C'est un petit peu compliqué à voir comment le Nîmes olympique va évoluer mais je voulais vraiment vous montrer ce que ça donnait en vrai. Vous avez eu l'occasion dans la première partie d'avoir la rétrospective des différents événements mais là, au moins, vous allez le voir et ça se matérialise on va dire concrètement. vous êtes avec moi en immersion et vous voyez que c'est très calme je peux vous parler il n'y a pas de problème pour me faire comprendre et c'est dommage que c'est un stade de football que ce soit aussi calme. c'est un bâtiment ... ... Et ouais, la seule animation dans le stade, c'est les ultramarctiques qui la mettent. Bon, vous connaissez du coup ce groupe vu qu'on l'a présenté dans ce premier épisode de On Tour. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. Épisode sympatique. Mais euh... Ouais, c'est calme. Très calme. En tribu. ... En vrai, c'est dommage parce qu'on le sent que Nîmes, c'est une ville passionnée de football. Ça, plus le foot, chaque action, ça se lève, ça crie. Bon après, voilà, c'est une ville du sud, ça a le sens chaud. Et là, je vous le dis, on rajoute le bloc des ultras. Et en vrai, il y a une méchante ambiance. Là, bon, voilà, c'est possible qu'on est dans tous les stades entre guillemets. Mais on sent que Nîmes est une ville de passionnés et ça fait mal au cœur quand même de voir que le président fait la guerre à ses ultras. Quand on voit tout ça, quand on voit l'engagement quand même que les gens ont. Je le rappelle, on est un lundi 18h30, des gens travaillent. Et pourtant, malgré tous les coups du président, il y a quand même pas mal de personnes qui sont mobilisées pour le Nîmes Olympique. qui ne veulent pas voir leur équipe rouler parce que là, ils sont en national. C'est quand même une longue descente aux enfers quand même qu'on voit qu'ils étaient en Ligue 1 il y a quelques temps. Et là, évidemment, ils vont se battre pour rester, pour rester au moins en national. Et vous le voyez quand même, ça réagit à chaque action. Écoutez, ça reste un match sympathique. Même si en tribune, il y a un petit peu moins d'animation. Mais ça, vous l'avez bien compris, ça ne fait que le répéter. En tout cas, c'est agréable. Bon, c'est la mi-temps. Marc Sieg perd 1-0, plutôt Nîmes gagne 1-0. Peut-être ce qu'on peut noter, ce qui était plutôt intéressant, c'est que les Martego ont scandé de liberté pour les ultras en fin de première mi-temps. Ils sont clairement solidaires, évidemment, de ce qui se passe du côté de Nîmes. Écoutez, on va se bordre un petit coup pour la mi-temps. Et on se retrouve par la deuxième mi-temps. Même si je pense qu'il ne se passera pas plus de choses que là, on se retrouve les amis tout de suite. Parce que ce qui est quand même assez curieux, c'est que là, dans la tribune dans laquelle je suis, c'est normalement celle où il devrait y avoir les gladiators. Mais du coup, c'est vide et on se retrouve clairement avec un public de consommateurs, celui que Rani Assa voudrait. On est tous assis dans la tribune du coup. Mais il faut quand même faire la part des choses. Malgré qu'il n'y ait pas des ultras et pas d'ambiance, les gens restent quand même chauds et passionnés. Voilà, c'est quand même ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, grosse occasion, grosse occasion pour les Nîmois. Voilà, c'est ce qu'il faut quand même se dire. Même si l'ambiance n'est pas présente puisqu'il n'y a pas d'ultra, les gens qui sont amoureux du club essayent quand même de redonner un petit peu d'âme. parce qu'évidemment, ça leur fait mal au cœur d'avoir un stade vide, sans ambiance. Et du coup, voilà, c'est ce que je disais. Ça, c'est pas des réalistes, mais je m'en fous. Du coup, vous l'avez vu sur cette séquence. Je disais, pas d'ambiance parce qu'il n'y a pas d'ultra, mais cependant, les gens qui y sont essayent de redonner un supplément d'âme parce que sinon, ça fait vraiment peine à voir. Et je pense que la meilleure chose qu'on puisse citer au Nîmois olympique, c'est le retour de ces ultras. Parce que sinon, c'est très fade entre eux. C'est parti ! C'est parti ! Bon, une deuxième pédale cheat est le bon. L'égalisation pour m'article, le parkage qui exulte. Donc, comme je disais, en général, l'ambiance, ça fait un petit peu... un peu ce que de vie, du coup. Il n'y a pas de groupe. Les gens, ils se chauffent eux-mêmes. Ça fait un an. Et là, du coup, un nîme qui retourne dans ce travers sportivement compliqué. Même si, en vrai, il faut qu'il y ait un match correct. Et du coup, les mêmes problèmes en tribune. Est-ce que du coup, avec les groupes ultra en tribune qui encouragent l'équipe, le résultat ne serait pas différent ? Évidemment, une pensée à tous ceux qui ne peuvent pas aller au stade parce qu'ils sont interdits. Une grosse pensée à eux parce que, que importe le club, la division, la passion est la même. Et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'aller au stade. Tu reconnais avec ses amis. Du coup, évidemment, une pensée pour eux parce que c'est évidemment triste. On se retrouve pour la fin du sain. On se retrouve pour la fin du sain. La fin du sain. Au final, si je devais clairement vous faire le petit bilan, c'est public de passionnés, ville de passionnés. Clairement, en termes de football, on ne peut pas faire pire. maintenant, le fait qu'il n'y ait pas d'ultra manque et comme je le disais précédemment, on a une pensée à tous les mecs qui sont amoureux du club qui vivent pour ça et qui malheureusement ne peuvent pas être là ce soir et ça c'est quand même compliqué parce que le club se détériore aujourd'hui face à Marti, que c'était un bon match il m'a un peu craqué à la fin, mais comme je le disais on n'est pas forcément là pour parler de sportifs mais de voir le club un petit peu dépérir comme ça effectivement c'est compliqué et d'ailleurs les joueurs qui vont faire le tour évidemment pour remercier les supporters qui étaient présents, Marti qui exulte un petit peu et peu de monde évidemment pour accueillir les joueurs ni moi, la situation est quand même assez compliquée Bon les amis, on se retrouve au costière pour terminer ce on-tour écoutez, dans ce on-tour j'aurais clairement compris que Ville était une hymne de football avec un public passionné qui ne lâche rien malgré la situation compliquée en tribune ça n'aura rien lâché malgré, malgré quand même le fait qu'il n'y ait quasiment pas d'ambiance parce que les groupes ne sont pas là j'ai une pensée vraiment pour tous ceux qui ne peuvent plus se rendre au stade parce qu'on le sait, c'est une passion, c'est un mode de vie et le fait de ne plus pouvoir s'y rendre qu'on se dise de manière simple, c'est dégueulasse le président cherche à nier l'identité du club qui est très forte j'espère que dans cette vidéo vous avez compris les tenants et les aboutissants que vous avez vraiment pu saisir cette situation dans sa globalité en tout cas c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo c'est une vidéo que j'ai adoré réaliser vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à la faire j'ai déjà remercié le groupe des Gladiators pour cette première interview qui a vraiment permis de faire une rétrospective des différents éléments pour que vous puissiez mieux comprendre la passion clairement des gens qui animent les tribunes et surtout les enjeux qui je pense dépassent la simple ville de Nîmes mais qui touchent tous ceux qui vont au stade et même tous ceux qui aiment le football en général également un grand merci à Modrec pour cette vidéo et écoutez, si vous avez aimé cette vidéo voilà, c'est un petit peu bateau mais n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager cette série on tour qui a pour but d'être en immersion avec les supporters c'était CK on se trouve bientôt pour une nouvelle vidéo dans un prochain stade Peace Sous-titrage Société Radio-Canada